C'est le championnat de France technique et critère national. L'événement aujourd'hui, on le fait à Vitrolles. Pourquoi Vitrolles ? Parce que c'est un choix, parce qu'on voulait faire quand même un championnat d'envergure en région Provence, Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, c'est un championnat de France technique. Technique, c'est important parce que c'est des formes de combats imaginaires, où les gens s'affrontent et c'est très technique comme son nom l'indique. On a les catégories enfants, aussi l'artistique, le hanji et le bodhi taekwondo. Aujourd'hui, on a les catégories KD, As Senior, plus les Masters, donc jusqu'à plus de 66 ans. Le critérium qui a eu lieu par contre le Samoji, il y avait une équipe de la Réunion et une équipe espagnole qui étaient présentes aussi. Donc c'est quand même international aussi selon les événements, donc on est quand même contents du résultat. Pas mal de personnalités vraiment importantes de notre fédération qui sont présentes. C'est un honor et nous avons aussi également trois grammes coréens qui ont pu faire le déplacement pour encadrer toute cette organisation. Après cet événement-là, la fédération a toujours son projet fédéral. Le projet fédéral, c'est d'amener ce genre de compéteurs au plus haut niveau, avec les actions nécessaires, donc des déplacements à l'étranger, participer à toutes les compétitions. Je remercie aussi la vie de Vitrolles pour la mise à disposition de la salle, le club du Vitrolles Taekwondo. Bonne chance à tous les athlètes, que le meilleur gagne. Et vous voyez, bonne ambiance et le respect, c'est le top. Merci beaucoup.